Bonjour tout le monde, c'est DocNocom49 ! Alors, aujourd'hui, on va faire encore des tests sur la version Minecraft 1.13, 18w11a, toujours et toujours. Quoique, en lançant mon launcher, j'ai eu un drôle de message. Il me disait qu'il y avait une nouvelle version, la 10b. Alors, il m'a fait une mise à jour, mais en fait, je ne la vois pas physiquement. J'ai regardé dans mes listes sur le launcher, je ne la trouve pas. Enfin bref, on s'en fout. C'était juste au passage. Donc là, on va faire des tests. Et j'avais dans l'idée, donc, pour ce test-là, de commander une ouverture de porte. Donc ça peut être très bien ça, ça c'est une porte. On a les portes comme ça aussi. de commander une porte à distance avec un bouton. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va commander une porte. On va cliquer sur un bouton distant et qui va ouvrir la porte. Donc là, on a une porte qui est plutôt pas mal. En plus, elle est déjà agencée tout autour. C'est très bien. Elle s'ouvre et elle se ferme. Et donc, notre objectif dans cette vidéo, ça va être de l'ouvrir à distance. Donc, on va reprendre un petit bloc. On va le mettre là, bien en évidence. Un petit bouton. Petit bouton. Voilà, en bois. Très bien. Hop. On ne le voit pas. Ou on va changer le bloc. Ouah, c'est joli comme ça. Voilà. Et donc, l'objectif, ce serait, si j'appuie sur ce bouton, ça ouvre la porte là-bas. Vous vous dites, c'est pas possible. Eh ben, ça va être possible. Avec cette version 1.13, il y a moyen de bricoler pas mal de trucs et assez facilement, en fait. Donc, première chose que je dois faire, c'est... Euh... Capturer, en fait, l'événement de ce bouton. C'est-à-dire, je veux... Euh... Je veux intercepter, en fait, le moment où il est allumé. Je me passe en mode F3. Et là, je vois, donc... C'est un birch button, face wall, facing suit, et powerhead falls. Et quand j'appuie dessus, voilà, c'est la seule information qui m'intéresse, en fait, c'est ça. C'est sa position et le fait qu'il est allumé ou pas. Donc, on va déjà commencer par faire un test simple. Euh... Exécute. Donc, j'exécute si... Euh... Le bloc... À cette position... Éteint. Birch button. Ouvrez les crochets. Powerhead. Égal. Vrai. Voilà. Run. Say. On. Donc, en gros... Exécute si le bloc... Donc... À l'emplacement de mon lock-in at, c'est-à-dire ici, est un... Minecraft birch button. On voit bien que c'est un birch button. Avec powerhead à true. Là, il est à faux. Et on a bien vu que quand je cliquais sur le bouton, ça passait au vert. Donc, à vrai. C'est-à-dire qu'il était alimenté. Donc là, je lui dis, si mon bouton, il est alimenté, alors tu me dis on. On va appuyer sur entrée. Théoriquement, vu que mon powerhead, il est sur false, ça ne va pas m'afficher on. Donc, on va valider par entrée. Il ne m'affiche rien du tout. Par contre, si je clique et que je lance la commande assez rapidement, parce que vous voyez bien. Donc, on va compter 1, 2... En gros, j'ai 2 secondes pour lancer ma commande. Donc, je vais lancer ma commande parce que là, si je lance ma commande, le on ne va pas s'afficher. Donc, j'ai 2 secondes pour faire ça, ça et ça. C'est-à-dire que j'appuie sur T, je mets la flèche vers le haut et j'appuie sur entrée pour lancer ma commande de test si le bouton est activé. J'ai 2 secondes pour le faire. Donc, je vais faire un bouton droit sur le bouton et lancer ma commande. Et là, on voit bien que ça met on. Là, vu qu'il n'est pas alimenté, si je relance la commande, il n'affiche pas parce que forcément, il n'y a rien. Il y a un autre truc qui paraissait bien et que je n'ai pas testé encore, c'est le unless. Alors, comment on va faire le unless ? Donc, run execute... Je ne sais pas faire le unless parce que je ne sais pas si je peux faire un if et un unless. Moi, ce que j'aurais bien vu ici, c'est un unless. Ah oui, voilà. Donc, si le bloc est sur vrai, sinon, le bloc... Je me demande à quoi ça sert. Je fais ça, mais en fait, je dévie un peu notre truc parce que je m'amuse, en fait. C'est qu'il est sur faux. Après, comment je fais un sélecteur de... On va mettre OK. Ça fait la même chose. Bon, ce n'est pas grave. Ouf. C'était une petite parenthèse parce que je bricole. Voilà. Donc, on a bien vu qu'il teste mon bloc. Voilà. Et que s'il est sur vrai, il exécute une commande. Alors... Ça, du coup, pour l'interpréter, on va être obligé de mettre un commande bloc. Donc, on va mettre un commande bloc en toujours actif, en répétition. On va coller notre commande qui exécute si le bouton est activé. Et run. Voilà. Et ça va démarrer quelque chose. Alors, on va... Maintenant, ça va démarrer, justement, l'ouverture de la porte. Ça va démarrer. Au lieu de faire un on, d'afficher le message on, on veut que ça ouvre la porte. Donc, on se remet sur F3. Là, on voit à droite que c'est un Dark Outdoor. Facing Est. Euh... Le Half... Euh... On n'y fait pas attention. Ça, c'est tout ce qu'on... On galérait à faire, en fait, avec la 1.12. C'est-à-dire qu'une porte, c'est pas un bloc, une porte. Une porte, ça comprend une partie haute et une partie basse. Et que c'était galère sur les... La création de ce genre de truc en ligne de commande. Parce qu'on pouvait très bien avoir une charnière là, une charnière là. Ou un haut de porte vers le haut à droite. Enfin, c'était le bordel. Là, c'est plus simple. C'est avec le Half. On sait qu'il y a une partie haute et une partie basse. C'est beaucoup plus simple. Mais ça ne nous intéresse pas, le Half. Le Inge. Alors, le Inge, il nous intéresse. Parce que c'est le côté gauche. On voit bien que les charnières sont du côté gauche. Donc ça, c'est une information qui nous intéresse. Open. On voit bien que là, elle est ouverte. Et là, Open Falls. Ça, ça nous intéresse aussi. Et le Powered, ça ne nous intéresse pas. S'il y a de l'électricité derrière la porte, ça ne nous intéresse pas. Donc, alors, on répète. Si le bouton, notre bouton est activé. Alors, tu vas démarrer un SetBlock à l'emplacement actuel. Que je suis en train de regarder dans mon Look-in-Math. La petite porte. Dark. Ouagdor. Entre crochets. Donc, je reprends les données. Donc là, je démarre un SetBlock en fait. Je reprends un SetBlock là-dessus. Je vais changer les paramètres. Parce que ça ne sert à rien de faire un DataMerge. Le DataMerge, je trouve ça moins efficace. Je ne sais pas vraiment encore... Je trouve qu'elle n'est pas encore au point, la commande DataMerge. Enfin, on fait un SetBlock quoi. Si le bouton est activé, on fait un SetBlock sur la position de la porte. Donc, je définis que c'est une DarkWagdor. On voit bien ici. J'ouvre mes crochets. Et là, ce qui nous intéresse, c'est le Facing. Donc, le Facing, je reprends, c'est Est, virgule. Ce qui nous intéresse, c'est les charnières. Donc, côté gauche, virgule. Et pour terminer, le Open. Voilà. Donc, s'il détecte que j'appuie sur le bouton, il va me mettre ma porte à vrai. Je ferme mes crochets. Et là, je dirais que c'est fini. Notre test est fini, déjà. On va aller là. Je rentre ma commande dans mon CommandBlock à répétition. Et attention, ça pète la porte. On y est presque. On y est presque. On y est presque. J'ai peut-être pas du... Je ne sais pas. Est-ce qu'il me manque des paramètres ? Il doit certainement me manquer un paramètre. Alors, est-ce que c'est mon pointeur ? Non, je ne pense pas que ce soit... Peut-être qu'il faut le faire sur la partie basse, justement. Parce que là, je suis à 65. On va peut-être le faire à 64. On va essayer d'appliquer ces paramètres-là sur la partie basse. Et on va rajouter Powerhead. On ne sait jamais. Powerhead à fold. C'est au cas où. Voilà. Je reprends juste. En fait, le looking at, il était sur la porte côté haut. Et là, je vais essayer de le faire en pointant le bas. C'est-à-dire là, à 64 au lieu de 65. Je copie ma commande. Hop. Et on reteste. Et voilà, ça marche. Par contre, quand mon bouton n'a plus de Power, en fait, parce que là, on voit Powerhead on et Powerhead false, à ce moment-là, j'aimerais bien que quand il n'y a plus de Powerhead, à ce moment-là, qu'elle se referme, peut-être. C'est très simple. Je vais refaire un command block. Je vais reprendre celui-là. Hop. Je vais le mettre là. Je vais reprendre notre petite commande ici parce que c'est toujours plus joli. Et je vais lui dire que si le bouton est à faux, alors il me fait un bloc sur la porte, sur les coordonnées bases de la porte, avec les charnières à gauche, et il va me mettre Open à false. Je copie. Et on voit qu'en l'exécutant, il l'a fermé. Je le mets ici. Toujours dans mon... Hop. Toujours actif en répétition. Toujours actif répétition. Voilà. Notre petit test. Hop. Et hop. Donc quand j'appuie, lui, il détecte que lui est activé, et donc il ouvre la porte. Et quand lui, il est plus... Quand le bouton n'a plus d'énergie, lui détecte qu'il a plus d'énergie, et donc il ferme la porte. Et voilà comment on fait une porte à distance. C'est magnifique. Voilà, voilà. Voici un petit test. Je vous mets tout ça dans la vidéo, dans la description. Donc je vais vous mettre la ligne de ce commande bloc là. La ligne de ce commande bloc là. Et puis après, il suffit de regarder les vidéos et puis être attentif pour comprendre comment ça marche. Vous avez bien vu que quand j'ai fait mon test sur la partie haute de la porte, la porte s'est cassée. Donc il faut bien prendre la partie du bas. Donc euh... Après, il faut peut-être faire des tests. On va essayer de... Ah oui, et puis je ne peux même plus l'ouvrir en fait. Je ne peux même plus l'ouvrir, mais c'est impressionnant. Qu'est-ce que c'est que cette porte folle ? Je ne peux plus l'ouvrir. Ah oui, parce que je suis toujours à faux. Je suis toujours à faux. Donc il faudrait que j'exécute encore un truc pour dire que si... Il faut qu'en fait euh... Euh... Il faudrait en rajouter encore. Bah du coup, bah on n'a pas fini la vidéo alors ! Parce que du coup, quand la porte elle est ouverte, ok. Mais quand la porte elle est fermée, bah ça ne va pas. Euh... Il faut que je rajoute quelque chose. Euh... Donc exécuter si le bloc euh... Si mon bouton euh... Ah oui, mais tout se fait par rapport au bouton. Hop. Et à ce moment là, je vais faire euh... Ah bah je vais peut-être utiliser le Unless justement. Si mon bouton est faux... Ou alors je rajoute encore une condition. Si... Si... Mon bloc ici... Euh... Non, c'est dark. House door. On va juste faire sur le open. Égal. Et... Ici elle est vraie. Alors, tu me lances ça. Ça fait des commandes à rallonge quand même hein. Ça fait quand même des sacrées commandes à rallonge. Hop. Bon, c'est moins saccadé mais... C'est une porte qui... Qui veut son bouton quoi. Bon, je trouve ça drôle. Euh... Je trouve ça drôle. Euh... Après euh... Le problème des grandes lignes de commandes comme ça, c'est qu'au bout d'un moment on y voit plus clair. Euh... Comment je peux faire... En fait, ce qui va pas, c'est que lui, vu qu'il est désactivé, lui agit en permanence sur la fermeture de la porte. Donc, quelque part, il faudrait que je... Que je lui dise que si la porte est fermée... Seulement... Ouais, voilà, il faut qu'il s'ouvre seulement si la porte... Il faut qu'il s'exécute seulement si la porte est ouverte. Ouais, ça doit être ça. Je vais refaire ça. Je vais refaire ça ici parce que c'est plus propre. Et donc... Euh... Cette ligne là, je vais la raccourcir. Hop. Voilà. Et je vais aller ici. Euh... Exécute if... Nananana... On va reprendre ici. Donc, exécute if... Hop. Et ce qui est dommage, c'est ça aussi que je trouve. Je trouve ça dommage, c'est que quand on veut reprendre l'édition d'une ligne de code, On se retrouve vite bloqué, en fait, sur l'édition parce que, du coup, on perd un peu nos repères quand c'est des grandes lignes. Euh... Donc, en quelque sorte, on est obligé de couper un peu le début, enfin, ou la fin, ou le milieu, pour avoir nos lignes, quoi. Donc, si le bloc... Donc, si le bloc... Euh... Non. C'est pas cet emplacement là. On avait dit, c'est là. La partie basse de la porte. Donc, si ce bloc là, c'est bien une dark outdoor. Euh... Euh... Open égale vrai. Donc, si la porte est ouverte... Voilà, c'est ça le truc. Et là, je vais... Je vais me faire un petit truc de repère, tu vois, des petites étoiles. Hop. Voilà, donc, si la porte est ouverte... Euh... Ça, j'en ai besoin. Si la porte est ouverte... Ça, j'en ai besoin. Et si le bouton... Euh... Est sur Faux. Voilà. Alors... Tu fais ça. Pourquoi il m'a pas pris la fin, là ? C'est très bizarre. Faut que je reprenne les paramètres de ma porte. Donc... Facing est... Ing... On avait dit left. Ensuite... On avait dit... Euh... Ah bah là, il faut que je la ferme. Donc, open égale false. Voilà. Et on avait rajouté powerhead. Ça coûte rien. À false. Voilà. Là, normalement, c'est bon. Toc. Toc. Alors... On va faire ça tout de suite. Hop. Hop. Et si je... Ah oui, mais bon. Vu qu'il exécute en permanence. Ah oui. Ouais. Quelque part, euh... Quelque part, euh... Je sais pas si c'est possible, en fait. Parce que lui, il... Vu qu'il... Vu qu'il est toujours, euh... Je le casse. Ah voilà. Normal. Si je le mets, lui, il va dire... Il a pas d'énergie, donc... Elle reste fermée. Mais... Le problème, c'est que si je veux l'ouvrir, elle va dire... Lui, il n'a pas d'énergie. Elle, elle est ouverte, donc tu la refermes. Ouais. J'ai rallongé la ligne de commande, mais en fait, ça fait exactement la même chose. Et puis, je sais pas, après, l'intérêt de rester sur cet effet-là, quoi. Je sais pas si ça vous suffit, en fait. Moi, je sais que ça me va pas, mais... Je sais pas si ça vous suffit comme petite bricole. C'est tout simple. Bon, on va pas s'attarder. Je vais vous laisser les... Sur cette fin-là. Avec juste l'histoire de dire que le bouton ouvre et ferme la porte. Voilà, c'est juste pour le fun. Une petite vidéo pour le fun. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut.